Donc, ma communication va s'articuler autour de plusieurs aspects. D'abord, une petite introduction en rappelant ce que sont les arbovirus de manière très générale. Puis, on s'attaquera particulièrement à l'infection au West Nail virus en rappelant d'abord quelques caractéristiques générales. Puis, la situation épidémiologique dans le monde, en Algérie. Et on terminera par le dispositif de surveillance qui a été mis en place et qui évolue en fonction de la situation épidémiologique. Je vous rappelle, je sais que c'est connu, que l'infection au West Nail, c'est une zoonose virale qui est transmise par un certain type de vecteurs, les arthropodes hématophages, d'où son nom d'arbovirus. Bien sûr, c'est transmis de vertébrés à vertébrés. Donc, c'est une arbovirose et parmi les arboviroses les plus connues et qui sont mises sous surveillance en Algérie, bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, mais celles qui sont sous surveillance, ce sont la dague et le chikungunya qui ont été mis sous surveillance en 2019 et l'infection au virus Zika en 2016 à l'occasion de la Coupe du monde de football. Je pense que tout le monde s'en souvient. Alors, quelles sont les particularités des arboviroses ? Eh bien, la première particularité qui rend leur surveillance difficile et également leur lutte, c'est que la symptomatologie de départ, elle est très banale, peu évocatrice, et souvent, ce sont des syndromes pseudogrippaux ou d'autres symptômes très banaux, donc on n'y pense pas. Donc, le premier élément qui va nous faire évoquer éventuellement cet arbovirose ou ces arboviroses, c'est le contexte épidémiologique. Donc, est-ce qu'il y a déjà eu des cas chez nous ? Est-ce qu'on a diagnostiqué un cas déjà dans cette région, etc. ? Et qu'est-ce qui se passe également dans le monde, puisqu'on n'est pas coupé du monde et il y a des échanges ? Mais le diagnostic final repose entièrement sur le laboratoire. Et là, il y a le professeur Hachim qui détaillera de manière plus ample cette partie-là. Alors, pour de nombreux arboviroses, bien sûr, il y a un vecteur qui transmet la maladie, mais en fait, il n'est pas le seul. Il y a un vecteur que l'on connaît qui est majoritaire, mais il y en a d'autres et au fil des années, on se rend compte que certains vecteurs qui n'avaient pas acquis la compétence de transmettre, eh bien, l'acquiert, donc du fait des changements écologiques, environnementaux, climatiques, mais également du fait de l'adaptation du vecteur à une nouvelle situation. Ça veut dire qu'il faut vraiment rester vigilant, ne pas rester sur les connaissances que l'on a acquises il y a quelques années de ça. Alors, pour pouvoir transmettre la maladie, il y a trois conditions nécessaires, je pense, qui vont être davantage développées par mes collègues entomologistes et de laboratoire. Il faut qu'auprès du réservoir, il y ait une virémie élevée et prolongée pour que le vecteur ait des chances de crypter le virus. Il faut des vecteurs compétents, c'est-à-dire qu'ils soient capables de transmettre la maladie. Et enfin, il faut des autres réceptifs. Donc, si je reviens, par exemple, au Westlife, il y a l'homme, il y a les oiseaux migrateurs, etc. Alors, quelles sont toujours les particularités ? Eh bien, ce cycle de transmission, en dehors de ce que je viens de dire, est lié à deux autres facteurs importants, des facteurs environnementaux et climatiques. Donc, initialement, ça correspondait à une distribution géographique particulière. Les arboviroses, on a appris durant nos études que classiquement, elles s'évistaient dans les zones tropicales. Seulement, depuis plus d'une dizaine d'années, parfois même un peu plus, nous avons vu du fait du réchauffement climatique, mais également de modifications environnementales. Par exemple, la création de barrages, de déforestation ou autres. Eh bien, ces maladies qui étaient localisées à certaines aires géographiques se sont déplacées vers des zones tempérées, comme l'Afrique du Nord, mais également l'Europe ou les États-Unis, le continent d'ailleurs nord-américain. Donc, bien sûr, les modifications de ces facteurs environnementaux et climatiques favorisent soit l'émergence ou la réémergence ou la diffusion dans des aires géographiques inhabituelles pour l'époque. Donc, la modification de l'environnement va surtout agir sur les populations de vecteurs ou d'autres réservoirs. Donc, on risque de passer du virus à des autres inhabituels. Donc, par exemple, le réservoir pour le West Nail, classiquement, ce sont les oiseaux migrateurs. On va voir durant ma présentation, mais également probablement les présentations des autres collègues, que maintenant, malheureusement, ce réservoir s'est domestiqué et passer aux animaux, en tout cas aux oiseaux domestiques. Et enfin, on peut avoir une épidémie passagère d'une épidémie ou, au contraire, l'installation définitive du virus et du vecteur dans une région. Les modifications climatiques, donc avec le réchauffement de la planète, également avec une pluviométrie augmentée, vont surtout agir sur la population du réservoir. Et bien sûr, par là, si on a une pululation vectorielle, on a un risque augmenté de maladies. Voilà pour les arbovirus. Alors, l'infection au virus West Nail. Donc, ce virus a été isolé pour la première fois en Ouganda, donc dans les années 30. Et donc, il a été localisé en Afrique. Puis, à la faveur des modifications climatiques, mais également des voyages et des transferts de technologies, eh bien, ce virus s'est propagé à d'autres régions, notamment l'Europe et les États-Unis. La première flambée connue aux États-Unis date de 1999 et qui a permis finalement au virus de s'installer. Et par la suite, on a eu des épidémies, donc très importantes, sur tout le continent nord-américain. Alors, le virus West Nail est considéré comme le plus répandu des flavivirus après le virus de la Dengue. Et son air de dispersion géographique est très, très étendu actuellement. Il suit, en tout cas, suivez jusqu'à très récemment, essentiellement le mouvement des oiseaux migrateurs. Mais maintenant, comme nous allons le voir, cela va s'étendre. Donc, le cycle de transmission, il vous est résumé ici. Je pense que vous le connaissez très, très bien. Donc, on a un virus, un herbovirus. Donc, on a un réservoir qui est représenté par les oiseaux, initialement les oiseaux migrateurs, comme c'est représenté ici. Un vecteur qui est le moustique du genre culesse. En tous les cas, c'est le plus, on va dire, le plus important. Mais actuellement, on note des modifications. Il y a d'autres vecteurs qui interviennent, dont, en tous les cas, ailleurs, pas chez nous encore, mais l'adresse albopictus, on a montré qu'il avait transmis également la maladie dans certaines régions. Donc là, je laisserai le soin de développer à notre ami et à la présence. Et puis, on a des hôtes comme accidentelles, comme l'homme et les animaux domestiques, en particulier le cheval. Donc, dans les zones tempérées, c'est une infection qui est saisonnière. qui sévit essentiellement à la fin de l'été, donc au moment de la pulgulation des moustiques. Et on le verra pour la majorité des zones tempérées. C'est essentiellement août et septembre. Ça déborde, bien sûr, sur le mois d'octobre. Et on peut avoir des cas en juillet. Mais le maximum de cas que l'on observe, c'est durant ces deux principaux mois. Peut-être également le mois d'octobre avec la saison estivale qui se prolonge maintenant sur les mois d'automne et même de novembre. Alors, les caractéristiques de cette infection, comme toutes les herboviroses, les formes asymptomatiques sont les plus fréquentes. Elles représentent 80% des cas. C'est dire que lorsqu'on diagnostique un cas d'infection au West Nail virus, ça veut dire que le virus circule de manière importante chez nous. On a à côté 80 personnes qui sont infectées, qui n'ont pas présenté la maladie. Pour les formes symptomatiques, la plupart des formes symptomatiques se présentent sous forme d'un symptôme pseudo-grippal. Donc, dans la majorité des cas, ce sont des formes bénites. Et dans un tout petit pourcentage des cas, elles se révèlent par des complications neurologiques, essentiellement à type de méningite et de méningo-encéphalite. Et là, mon collègue, le professeur Amran, détaillera cette partie de manière plus poussée. La létalité dans la majorité des pays qui décrivent des épidémies de West Nail est inférieure à 10%. Alors, comme je l'ai signalé précédemment, le réservoir de virus est classiquement représenté par les oiseaux migrateurs, mais au cours de l'épidémie qui a sévi en août et septembre 2023 en Algérie, principalement à Biscra et Batna, même si d'autres oulaïas ont été touchées, eh bien, on a noté ce virus présent chez des animaux domestiques, ou des animaux domestiques mais non migrateurs, comme le corbeau, le canard et le pigeon, pour lesquels il y a des élevages. Donc, il y a un risque accru de transmission, puisque là, on est directement en rapport, donc en contact avec ces oiseaux infectés. Alors, quelle est la situation dans le monde ? Eh bien, je vais commencer par les USA. Donc, je signalais qu'en 99, il y a l'apparition de l'épidémie au West Nail virus sur le continent, aux USA plus particulièrement, et qui a donc entraîné et déflambé ensuite régulière d'épidémies au West Nail virus. Donc, ici, on peut voir… Est-ce qu'on ne peut pas faire disparaître là ce qui… Non, il ne voit pas. Non, mais moi, je ne vois pas. Bon, ce n'est pas grave. Je m'excuse. Donc, on peut voir que régulièrement, les épidémies dépassent 1000 cas. Alors là, il faut faire très, très d'attention dans les comparaisons parce que, par exemple, pour les USA, le nombre de cas qui sont déclarés concerne aussi bien les formes neuro-invasives que les formes neuro-invasives. Pour certains pays, par exemple, comme l'Algérie, on déclare uniquement essentiellement les formes neuro-invasives. Donc, on peut voir ici que le nombre de cas est souvent supérieur à 1000 cas, qu'en 2012, on a eu une épidémie assez importante, près de 6000 cas, et qu'en 2023, donc au 3 octobre 2023, on a déjà plus de 1500 cas déclarés, en sachant que ce sera sûrement revu à la hausse parce qu'il y a toujours un retard dans les déclarations et le mois d'octobre n'est pas terminé. Donc, si on voit la létalité aux USA, cette létalité est généralement en dessous de 5 %, sauf pour les dernières années, on voit autour de 5-6 %. Alors, maintenant, je ne peux pas passer… Alors, je vais passer à la diapositive suivante. Je suis désolée pour les collègues. Donc, après, nous allons voir la situation épidémiologique en Europe, plus particulièrement, et on va s'intéresser d'abord aux années 2010-2012, qui ont révélé l'insertion du West Nile de manière importante en Europe. Je n'arrive pas à passer à la diapositive suivante. Alors, 2010-2012, on voit qu'on a une épidémie, donc on a des cas qui sont signalés, mais surtout, ce qui est important, c'est des années charnières, parce qu'à partir de cette date, on va avoir des épidémies régulières en Europe avec des cas autochtones d'infection au West Nile, pratiquement 96 à 97 % des cas sont des cas autochtones, avec deux pays phares en particulier, l'Italie et la Grèce, qui est à ces deux pays à un seul, donc déclarent près de 60 % ou des fois plus de 60 % des cas déclarés dans l'Union européenne. Donc là, on voit, par exemple, 2012, on a une létalité particulièrement importante, notamment en Espagne et en Roumanie. Malheureusement, je ne vois pas le... Voilà. Alors ça, c'est pour 2010-2012. Plus récemment, donc les années 2015 à 2023, on voit que cette épidémie s'est étendue d'autres pays. Je n'ai signalé que quelques-uns, mais j'ai donné par contre le nombre de cas déclarés dans les pays de l'Union européenne. Mais comment je passe d'une... C'est pourquoi ça bloque à chaque fois ? Je ne sais pas, ça bloque parfois. Bon, ce n'est pas très grave. Donc 2015-2023, on voit ici... Donc j'ai signalé que quelques pays de l'Union européenne, mais au bas du tableau, on voit le nombre de cas déclarés au sein de l'Union européenne. Et on voit que 2018 a été une année particulièrement épidémique, avec près de 1 600 cas déclarés, et que 2022 également a été une année épidémique, avec plus de 1 000 cas déclarés. Et on note toujours que l'Italie et la Grèce sont les pays qui déclarent le plus de cas. Mais on voit apparaître d'autres pays qui n'avaient pas été signalés auparavant, comme la Hongrie et la Roumanie, particulièrement en 2018. Et en 2023, donc au 29 septembre 2023, on a à peu près 600 cas qui ont été déclarés dans les pays de l'Union européenne, avec ici l'Italie qui vient en tête pour le moment, suivie de la Grèce. Donc au 29 septembre 2023, on voit ici la carte de l'infection au West Nile virus, et il y a deux années qui sont représentées, donc le marron foncé, c'est l'année 2023, la couleur ocre, c'est l'année 2022, et la couleur jaune clair, si je puis dire comme ça, c'est 2013-2021. Ce que l'on peut noter, on voit que tout le nord, plutôt tout le sud de l'Europe est impacté avec de nombreux foyers. Mais ce qui est important pour nous à noter, c'est que l'on voit que la France maintenant est touchée, et même la partie Atlantique, qui normalement est une zone relativement peu chaude, elle n'est pas froide, mais elle n'est pas non plus très très chaude, et donc là c'est avec le réchauffement climatique. Et on voit également que l'Espagne et le Portugal sont touchés de manière plus importante que les années précédentes. Et également l'Allemagne, qui est un pays quand même beaucoup plus au nord, signale, pour le moment ce sont un petit nombre de cas, mais on voit que ça augmente d'année en année. Donc on voit que le West Nile, donc son ère de prédilection, s'étend de plus en plus au fil des années et au fil du réchauffement climatique. Alors qu'en est-il dans le bassin méditerranéen ? C'est un peu la même chose que ce que je viens de dire. On voit sur la plaque de gauche, c'est l'année 2010, où vous voyez que c'était essentiellement, dans le petit encadré, c'était essentiellement la Grèce avec quelques cas en Roumanie et en Hongrie et puis surtout la Russie et un peu au Moyen-Orient. 2011, la même chose. Et par contre, en 2013, on a toujours la même configuration avec des cas en Italie, mais également des cas en Tunisie. D'accord ? Vous voyez que la Tunisie, donc la région du Maghreb, on a une épidémie quand même relativement importante qui a été notée dans ce pays en 2012. Alors, quelle est la situation épidémiologique sur le continent africain ? Donc, en 1974, on note une importante épidémie en Afrique du Sud, plus particulièrement au niveau de la province du Cap, avec plus de 3 000 cas, donc justement à la suite d'une pluviométrie particulièrement importante qui a favorisé l'émergence d'une population de moustiques. En Afrique du Nord, je l'ai signalé, en Tunisie en 2012, on a 86 cas diagnostiqués, confirmés. Donc, ça veut dire qu'en fait, on a eu beaucoup plus de cas et 12 décès. Et au Maroc également, entre 1996 et 2003, eh bien, on a retrouvé ce virus et la maladie également dans la population d'équidés, donc qui est en contact avec les personnes. Alors, quelle est la situation en Algérie ? Eh bien, vous le savez tous, je pense qu'on l'a dit plusieurs fois, le virus a été isolé à la fin des années 60 à Djanet, donc, et sur un moustique, le Culex, donc qui est le vecteur principal, en tous les cas en Algérie, jusqu'à preuve du contraire, mais j'attends s'il y a des nouveautés, qui transmet essentiellement, donc, cette maladie. Alors, jusqu'à 2012, on savait qu'il y avait une circulation du virus West Nile, mais on ne connaissait pas bien son ampleur, on savait qu'il y avait des éléments en faveur de celle-ci, il y avait des enquêtes sérologiques qui avaient été menées de ci et là, il y avait quelques épidémies qui avaient été notées dans des régions très localisées, je vais y revenir, et puis notre écologie, notre environnement, qui était favorable, on avait des moustiques Culex et surtout, eh bien, il y avait l'émergence de ce moustique dans tout le pourtour méditerranéen, donc il n'y avait aucune raison pour que l'on soit épargné. Donc, à la suite de tous ces éléments, donc, eh bien, en 2014, on a mis, le ministère de la Santé, a mis un dispositif de surveillance de l'infection au West Nile virus et j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, j'ai parlé des enquêtes sérologiques, il y en a beaucoup, certaines, donc, la plupart ont été menées, vous m'excusez, dans le sud de notre pays, à Ilysée, à Thambanracette, à Adra, à Viscra, généralement, dans des populations, donc, ici, chez l'homme, et très souvent, chez des populations, donc, exemptes de symptômes, mais qui ont montré qu'il y avait des anticorps, donc ça voulait dire que le virus circulait, et vous voyez ici, donc, l'importance du taux d'anticorps, 14% en 73, 58% à Janet en 75, 83% en 94, mais là, c'est lié à une épidémie et j'y viens. en 94, donc, on savait que le virus circulait, mais on n'avait pas eu d'épidémie classique où on avait fait le diagnostic et on avait identifié particulièrement les cas. Donc, en 94, à Timimune, plus particulièrement à Tinacook, donc, il y a 50 cas qui ont été diagnostiqués, avec des complications neurologiques dans 40% des cas, en tout cas, sur les cas diagnostiqués, et il y a eu 18 cas prélevés. Ce qui est important à noter pour nous, c'est que lorsque l'épidémie se révèle, ça veut dire que le virus circule depuis un moment et, bien sûr, il va toucher les personnes qui sont non immunisées, donc, généralement, ce sont les jeunes enfants ou alors les sujets âgés parce qu'il y a une diminution de l'immunité ou qu'ils ont des comorbidités qui favorisent la baisse de l'immunité. Et on voit très, très bien ici, sur cette plaque, que plus des deux tiers des cas sont survenus chez des enfants âgés entre 10 mois et 9 ans. Et j'insiste dessus parce que c'est ce qui est arrivé cette année et même, je dirais qu'on a été plus loin parce que c'était les moins de 5 ans. Mais on va y revenir. Et vous voyez qu'on a eu une lénalité très importante, 16 %, parce que, tout simplement, on l'a étudié par rapport aux cas confirmés. Donc, on n'a pas l'ensemble des cas, au moins même les cas asymptomatiques, donc, n'ont pas été tous identifiés. Alors, 2012, il y a des cas qui ont été rapportés via les échanges entre pays. Donc, un cas qui avait séjourné en Algérie et qui résidait en France. Et puis, en 2013, également, on a quelques cas qui sont diagnostiqués. C'est vraiment des cas sporadiques, mais qui confirment qu'il y a une circulation de ce virus. Donc, tout ça, tous ces éléments ont fait qu'il était urgent et que la décision a été prise de mettre en place ce dispositif de surveillance du West-Night virus. Alors, je viens à la situation épidémiologique en Algérie depuis que ce dispositif existe. Donc, sur la diapositive, cette diapositive, on voit sur le premier grasse le nombre de cas confirmés, qui ne reflète pas à la réalité, bien sûr, mais le nombre de cas confirmés qui ont été transmis à l'Institut Pasteur et pour lesquels on a pu isoler le germe, ou en tout cas, on a pu identifier qu'il y avait une infection au virus du West-Night. Donc, vous voyez que nous avons une épidémie, nous avons un pic en 2015, ça, je pense que c'est aussi lié à la mise en place du nouveau dispositif. Donc, il y a une sensibilisation des médecins et du personnel de santé. Et puis, après, il y a un peu un relâchement, on le voit. Alors, les années pandémiques, je pense qu'elles sont ininterprétables, d'accord ? Donc, on ne va pas s'attarder dessus. Mais 2022, on voit qu'on a une légère réascension et 2023, malheureusement, donc là, c'est la situation à la fin septembre, donc il y a encore tout le mois d'octobre, eh bien, on voit un pic, on a 35 cas confirmés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 35 cas, d'accord ? Si on regarde la répartition selon le sexe, eh bien, on voit une nette prédominance masculine avec un sexe ratio autour de 1,77, donc deux hommes pour une femme, et ça, quelles que soient les années, mais ça a été retrouvé également dans d'autres régions, ce n'est pas spécifique à l'Algérie, c'est peut-être en rapport au fait que les hommes peut-être sont plus souvent de l'or, etc. En tous les cas, c'est le constat que l'on a. Alors, pour établir la situation de 2023, eh bien, je dois faire un constat qui ne me satisfait pas en tant qu'épidémiologiste et en tant que personnel de santé publique, c'est qu'on n'arrive pas à avoir une situation réelle de l'infection au SNAVirus au moins approchée. Et cela pour plusieurs raisons. D'abord, il n'y a pas de déclaration. Nous avons dû aller chercher les cas, ce qui n'est pas normal. Il y a un dispositif qui existe, on doit le mettre, ce n'est pas pour rien si le dispositif existe, il y a des alertes et qu'on évite d'arriver à des épidémies pour lesquelles on ne peut plus les contrôler ou tout simplement à des issues fatales. on a eu des décès lors de cette épidémie. Lorsqu'on diagnostique les méningites à liquide clair, on ne fait pas de prélèvement pour identifier le germe. Ou lorsqu'on fait des prélèvements, on ne pense pas au West Nile et donc le diagnostic reste, le prélèvement reste au niveau local et on n'envoie pas à l'IPA et donc ce diagnostic ne peut pas être porté. Donc ce qui veut dire que ce que je vais vous rapporter est une situation très parcellère, c'est le haut de l'iceberg. Mais ce haut de l'iceberg doit nous dire qu'il faut être très attentif et très vigilant. Aujourd'hui, on parle de West Nile, donc je m'intéresse au West Nile, mais c'est valable quelles que soient les pathologies qui sont sous surveillance et qui sont à déclaration obligatoire. Alors, comment cette épidémie a commencé ? Eh bien, en juillet, on a eu une épidémie à Regan, à la Wilayah Dadra, et c'était un tableau d'encéphalite. Quels cas ont été rapportés, dont seulement deux ont été confirmés ? Mais comme c'était au niveau de la même localité, on sait que lorsqu'on a un tableau clinique similaire dans une même localité et qu'on a identifié et confirmé des cas, la majorité des autres cas sont également ici, donc des West Nile. on a malheureusement sexe décès, donc un taux de létalité de près de 50 %, ce qui est énorme. Là, je veux des sujets touchés, c'est une échelonne entre 21 jours et 11 ans, dont 60 % ont moins d'un an. Et j'incite sur le fait qu'un des cas confirmés, c'est un nouveau-né de 21 jours. D'accord ? Ça veut dire qu'on doit l'évoquer, surtout lorsqu'il y a une épidémie, même chez un nouveau-né. Le taux de létalité chez les moins d'un an, bien sûr, est plus élevé, c'est une population très fragile, non immunisée, et donc c'est eux qui payent malheureusement le plus mortier. 20 août et septembre, eh bien, nous avons eu d'autres cas qui ont été surtout localisés au niveau des hauts plateaux, Abadna, Sila et Viscra. Alors, vous m'excusez, c'est ici un tableau de méningo-encéphalique. Il y a eu un petit bug. Bon, ça va. Donc, il faut le corriger. Alors, ce n'est pas 33 cas confirmés, je ne sais pas pourquoi j'avais corrigé déjà, c'est 35 cas confirmés dont sexe décès, donc avec un taux de létalité de 21 %. Donc là, notre taux de létalité est important parce qu'on ne travaille que sur les cas confirmés et dans les cas confirmés, c'est des formes neuro-invasives avec complications. On n'a pas les autres formes. La majorité des cas ont été diagnostiqués d'abord à Viscra avec un taux d'incidence autour de 1,5 cas pour 100 000 habitants. Il faut savoir qu'en Europe, très souvent, c'est autour de 1 cas pour 100 000 habitants et des fois un peu moins lors des épidémies. à Vatna, donc là, où il y a rien qui suit tout de suite après ces Vatna, moins d'un cas pour 100 000 habitants et enfin, un style-là autour de 0,5 cas pour 100 000 habitants en tout cas pour les formes neuro-invasives. À Viscra seulement, on a eu également, parce qu'une mission s'est déplacée là-bas, on a eu également les méningo-encéphaliques qui ont été diagnostiqués et pour lesquels il n'y a pas eu de confirmation parce qu'il n'y a pas eu de prélèvement tout simplement. Donc, on a eu une soixantaine de cas de ménagistes à liquide clair, dont 15 ont été confirmés, ce qui nous donne quand même un taux de confirmation autour de 25 %. Donc, ici, on voit la répartition mensuelle des cas pour l'année 2023. En vert, ce sont le total des cas pour cette année et en orange, ce sont les décès qui ont été signalés. On voit bien que la majorité des cas sont survenus en septembre. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, si je pense que je l'ai dit, c'est que même en Europe, la majorité des cas, c'est fin août, septembre et avec extension maintenant en octobre. on voit que l'âge échelonne de 20 jours à 82 ans, mais essentiellement, ce sont les moins de 5 ans et on va dire globalement les moins de 10 ans. Donc, on le voit très, très bien sur la plaque, sur le graphe suivant, on a un pic donc chez les 16 ans avec un taux de 0,34% de 100 000 habitants. Donc, tout ça, cette situation nous a interpellés, nous interpellent tous, chacun dans notre domaine, au niveau central, au niveau de l'AIA, au niveau régional mais au niveau également des secteurs et des communes. Donc, on a pensé qu'il était nécessaire de partager avec vous le dispositif qui a été mis en place en 2014 et qui est renouvelé chaque année et peut-être que c'est vrai que la pandémie de COVID-19 aidant, on a un petit peu oublié ce risque qui existait pour notre pays. Donc, l'objectif général de notre dispositif, je rappelle, c'était de mettre en place une surveillance des cas d'infection au West-Night virus. Mais vous avez vu que la majorité des formes sont asymptomatiques et que 20% des formes, c'est des symptômes, c'est des syndromes pseudo-grippaux. Donc, il a fallu faire un choix pour pouvoir surveiller et être en alerte dès que le virus circulait de manière importante et c'est pour cette raison que nous sommes focalisés sur les formes compliquées du West-Night, c'est-à-dire les méningites et les méningo-encéphaliques à liquide céphalo-rachidien d'aspect clair. Et bien sûr, l'objectif, c'était de décrire les cas identifiés selon les caractéristiques, bien sûr, pour réagir, ce n'est pas uniquement pour décrire. Alors, la surveillance, c'est une surveillance active qui est basée sur les déclarations et on avait mis la période de déclaration entre le 1er avril et le 30 novembre. Vous allez me dire pourquoi, puisque la majorité des cas surviennent en août et en septembre. Et bien, en fait, on a tenu compte de l'activité du lecteur, le moustique, qui commence à sévir dès cette période-là. même, et puis à l'époque, on n'avait aucune information sur comment la maladie sévissait chez nous en Algérie. Alors, il faut savoir que lorsqu'on a mis le dispositif en place, les données que l'on avait concernaient surtout la région Est de notre pays, et on avait en même temps eu une épidémie au niveau de la Tunisie, donc on avait focalisé notre dispositif sur les oulaïa frontalières avec la Tunisie et la Libye. Donc, les oulaïa également, où avait été auparavant une circulation antérieure du virus, puis les principaux CHU du pays. Avec l'évolution, on s'est rendu compte que toutes les oulaïas pouvaient être touchées et donc notre dispositif dès 2015 a été étendu à toutes les oulaïas de notre pays, donc tout le territoire algérien. Alors, cette surveillance comprend trois aspects, les trois aspects sont fondamentaux et importants, on ne peut pas travailler l'un sans l'autre, c'est bien sûr la surveillance clinique parce que c'est à partir des cas cliniques qu'on va être alerté, la surveillance virologique, confirmation des cas et les enquêtes autour du cas. Et dans les enquêtes autour du cas, il va y avoir l'aspect, je le signalerai après, l'aspect entomologique, donc ce n'est pas ici que j'en parle. Alors, le dispositif de surveillance va comprendre des fiches de notification, la déclaration d'un cas suspect, la fiche de prélèvement et la fiche d'enquête autour d'un cas. Vous connaissez très bien ces fiches. Et puis, vous avez également avec le dispositif un certain nombre de définitions pour vous aider à la notification. Donc, en particulier, on rappelle ce qu'est un cas suspect probable et confirmé, la conduite à tenir devant un cas de méningique ou de méningo-encéphalie et comment on doit prélever. Ça, je laisserai mon collègue en parler de manière plus détaillée. Le cas suspect, alors, initialement, donc c'est toujours à partir des données que l'on avait antérieurement, on avait mis la notification pour toutes les personnes de plus de 5 ans. D'accord ? Et qui était hospitalisée entre le 1er avril et le 30 novembre, donc dans les Ouillayas de l'Est puis dans toutes les Algériques. Alors, maintenant, c'est dans tous les Ouillayas et pour toutes les tranches d'âge. Et là, j'aimerais attirer votre attention. lorsqu'on a un dispositif de surveillance, c'est vrai que l'on codifie, on dit c'est toutes les tranches d'âge, c'est certaines régions, etc. On le fait à partir des données épidémiologiques dont on dispose et en fonction de l'épidémiologie de notre pays. Mais toute situation anormale ou inhabituelle doit être déclarée. Et là, lorsqu'on a des cas groupés de méningites à liquide clair en septembre et en août dans notre pays, je pense, et chez des jeunes enfants avec des décès, même si on n'avait pas mis sur la fiche de notification qu'il fallait déclarer avant les cinq ans, il faut alerter les pouvoirs publics parce que c'est un élément inhabituel. Donc, on doit investiguer. Ça, ce n'est pas spécifique au West9, mais par rapport à cette situation-là, j'insiste. Alors, et bien sûr, il faut que ces personnes présentent des manipulations neurologiques à type de méningite ou de méningo-encéphalite associées à une fièvre supérieure ou égale à 38,5, un liquide clair à prédominance lymphocytaire pour lesquels on peut évoquer l'éthiologie et là, je laisserai mon collègue le professeur Abran détailler cette partie. Les cas probables, c'est d'abord un cas suspect, donc ce que je viens de dire. Donc, alors, j'ai oublié de barrer toute personne, quel que soit son âge, hospitalisée entre le 1er avril et le 30 novembre, mais plus particulièrement juillet, août, septembre et peut-être octobre, qui présente une méningite, une méningo-encéphalite à liquide clair et pour lesquelles on a identifié des anticorps IGM anti-West9 dans un seul échantillon de sérum par Elisa et là, également, mon collègue Président Rachid détaillera davantage. Le cas confirmé, eh bien, c'est un cas suspect ou un cas probable avec, soit, on identifie les anticorps dans le LCR, soit, on note une augmentation du taux d'anticorps, il y a une séroconversion, donc, à l'ordre de deux prélèvements successifs, soit, on identifie le germe par PCR dans le LCR ou le sérum, soit, on isole carrément par culture cellulaire. Alors, la fiche de déclaration, elle a été faite pour tous les cas de méningite ou méningo-encéphalite, d'accord ? Et là, j'insiste, c'est vrai qu'on a une période très très large, on sait que la période juin et début juillet, on a beaucoup de méningite dû à d'autres virus. Maintenant, on commence à avoir une meilleure compréhension de la maladie, donc, il faut quand même l'évoquer durant cette période, mais avec une attention accrue en août, septembre et octobre, d'accord ? Alors, bien sûr, il y a une partie identification, puisqu'on puisse faire l'enquête sur le terrain où il y a du malade, son âge, son adresse, éventuellement, maintenant, on prend souvent le numéro de téléphone, c'est plus pratique que son email, à l'époque, ce n'était pas encore généralisé, sa profession, puisque la profession peut être un facteur de risque, même si je n'en ai pas parlé, et numéro d'ordre, puisqu'il retrouvait facilement votre déclaration. Les données sur l'hospitalisation, donc la date, la ville et le secteur sanitaire, le nom de l'hôpital, la date d'admission, d'accord ? Et le nom du médecin traitant, éventuellement, pour pouvoir le contacter, ce qui a été fait lors de la mission de septembre, donc, à Biscra. Et enfin, des éléments qui concernent l'histoire clinique de ce patient, donc, en particulier, on va rechercher les éléments qui permettent d'abord de faire le diagnostic de méningique ou de méningo en céphalie, éventuellement, associé à d'autres signes, et notamment, à des signes de mauvais pronostics. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure dans la situation épidémiologique, c'est qu'on a eu, c'est vrai, on a eu près d'un décès sur deux, mais surtout, on a eu, pour certains petits-enfants, on a eu des séquelles, et ça, franchement, c'est malheureux. Donc, il faut qu'on fasse le diagnostic le plus tôt possible pour éviter la survenue de complications et, bien sûr, d'éventuelles séquelles pour ces patients. Éventuellement, s'il y a un traitement antiviral qui a été donné, en sachant qu'il n'y a pas de traitement réellement de l'infection West Nile, c'est surtout un traitement symptomatique, le traitement de la méningite et d'éviter les complications. La date de traitement, s'il y a eu un début de traitement ou s'il y a eu une surinfection qui est sur l'eau. L'évolution, très importante, pour connaître le taux de létalité, mais également pour connaître notre réactivité vis-à-vis de la déclaration de cette épidémie, de la prise en charge des cas. Est-ce que l'enfant est sorti ou la personne est sortie guérie avec séquelles ou décès et la date de décès ? Les prélèvements, dès que l'on suspecte un cas de West Nile, il y a une fiche de notification qui doit être remplie et aller au CPM, on va voir le circuit, mais il y a également une fiche, il y a un prélèvement qui doit être fait d'abord et une fiche de prélèvement qui doit aller à l'IPA pour confirmer ou infirmer le diagnostic d'infection au West Nile. Alors, il est préférable, du cahier recommandé, de faire deux prélèvements pour voir justement s'il y a une montée d'anticorps et assurer le diagnostic. Donc, pour les deux cas, il devrait préciser la date du premier et du deuxième prélèvement et sur quel site le prélèvement a été fait. Le LCR, le sérum et le sang puisque l'interprétation pourra être différente. Alors, ça je passerai dessus, je préfère que tu l'expliques, docteur Rachid. Donc, bien sûr, il y a des modalités pour le prélèvement qui vont être davantage expliquées par mon collègue. Cette fiche de prélèvement doit comprendre un certain nombre de renseignements, bien sûr, qui concernent les caractéristiques du patient, mais également le médecin-prescripteur et le laboratoire qui a préparé donc le prélèvement en vue de son envoi. Donc, on voit ici le médecin-prescripteur, son nom, son lieu d'exercice et pour le laboratoire, la même chose, leurs coordonnées respectives, donc téléphone, fax éventuellement et e-mail. Et la date du diagnostic, puisqu'elle est très importante, c'est très important de savoir quand est-ce que le prélèvement a été fait, donc par rapport à la symptomatologie clinique. Ici, bien sûr, c'est la symptomatologie clinique. Et les caractéristiques du patient, on reprend un certain nombre de caractéristiques, donc concernant son nom, son âge et sa symptomatologie clinique et quel était le tableau clinique présenté par ce patient. Et enfin, les caractéristiques du prélèvement, donc est-ce que c'est le LCR, le sang total et le sérum ? Et vous allez voir dans un instant que le diagnostic est dépendant quand même du lieu de prélèvement, en tout cas, ce n'est pas tout à fait les mêmes examens, et pour le deuxième prélèvement, la même chose. On demande également le taux de globules blancs de lymphocytes, comment ça doit être une méningite lymphocytaire et un certain nombre d'autres éléments qui confirment la méningite et sa gravité. Éventuellement, les résultats d'examens bactériologiques, si ces examens ont été faits. Alors, la fiche d'enquête, donc dès que le cas est confirmé, une enquête doit être menée, surtout pour le premier cas. Pour les autres cas, s'il y a une épidémie, elle doit être faite systématiquement sans attendre la confirmation. Alors, pour cela, il doit y avoir une interaction entre l'hôpital qui a fait le diagnostic et qui a pris en charge le patient et le CEMEP de l'EPSP ou du secteur sanitaire qui lui est habilité à faire l'enquête sur le terrain. Il est très, très important que toutes les personnes du territoire géographique interagissent entre elles pour le bien d'abord du malade mais également de la communauté. Donc, bien sûr, ici, on va préciser quelle est la structure qui a déclaré. Donc, généralement, c'est l'hôpital qui a hospitalisé. Également, toujours les caractéristiques du patient, c'est important, son sexe, la date où le diagnostic de méningite est fait, là où il y a il y a de résidence. On a eu, par exemple, des cas qui étaient hospitalisés à Biscra mais qui venaient de Batina ou inversement. Donc, si on doit faire une enquête, peut-être qu'il faut se déplacer dans une autre wilaya. On va rechercher, bien sûr, toute la partie clinique qu'on a vue précédemment et surtout, notez s'il y a des complications telles qu'elles sont signalées ici. Et enfin, va le devenir de ce patient et la date de sortie. Mais ce qui nous apporte, nous, pour leur quête, c'est le mode de contamination. Donc, ici, est-ce que la personne était en contact avec des chosons ? Est-ce que c'était une zone qui est touchée par le West Nile dans les quatre semaines précédant le début de la maladie ? La région, est-ce que c'est quelqu'un qui a voyagé dans une zone d'endémie ? Est-ce qu'il y a eu transfusion ? Même si maintenant, ce mode de contamination pratiquement n'existe plus. Est-ce qu'il y a eu une transplantation ? Et autre. Et dans autre, je dirais, parce qu'à l'époque, on n'avait pas cette information, est-ce qu'on est en contact avec des oiseaux tels que les pigeons, les canards, etc. Puisque maintenant, on a prouvé en Algérie qu'ils étaient porteurs de ce virus. Et bien sûr, d'ici autre précisé, maintenant, il faut avoir à l'esprit qu'il faut le rechercher systématiquement. Et enfin, bien sûr, ça a été mis d'ondes d'organes, d'ondes de sang, etc. Même si c'est des cas extrêmement rares, c'est pour ne pas les omettre. Et bien sûr, après, cette fiche doit être transmise et des actions doivent être menées une fois que c'est confirmé avec le bureau d'hygiène. Donc, le bureau commune d'hygiène, ce n'est plus leur dénomination, mais c'est le nom qui me vient à l'esprit. Ils ont un nom beaucoup plus long maintenant pour lutter contre le vecteur. Et là, ce sera notre ami entomologiste qui détaillera cette partie. Alors, pour résumer tout ce que je viens de dire concernant le dispositif de surveillance, généralement, la déclaration émane d'un hôpital. D'accord ? puisque les méningites sont hospitalisées et on va suspecter donc sur la clinique le contexte épidémiologique et quel que soit l'âge du patient. On va effectuer des prélèvements pour pouvoir confirmer le diagnostic de Westmine. Donc, d'abord, confirmer l'origine virale, donc LCR à liquide clair, prédominance lymphocitaire. Ces prélèvements vont être acheminés donc à l'EPA. Donc, il y a deux prélèvements à une semaine d'intervalle qui devront être faits et en parallèle, il y aura des fiches de notification qui devront être remplies. D'abord, par la structure, le service qui déclare, qui doit transmettre au CEMEP de l'hôpital, qui doit ensuite transmettre au CEMEP de l'EPSP. Et ça, c'est très important. Vraiment, j'insiste dessus parce qu'il doit y avoir, on doit travailler tous ensemble. C'est le CEMEP de l'EPSP qui a habilité à faire l'enquête, qui connaît son territoire et donc qui peut travailler également avec les bureaux communaux d'IJ. Ces fiches sont ensuite, bien sûr, suivent un circuit, l'ADSP, l'IPA, l'INSP et le ministère de la Santé. Lors de l'acheminement des prélèvements, il faut respecter les conditions de transfert qui seront détaillées tout à l'heure et réaliser systématiquement l'enquête pour le premier cas devant le cas confirmé mais pour les autres cas devant tout cas improbables ou même suspects. Décris à une épidémie. Et bien sûr, le rôle de l'ADSP c'est de superviser le dispositif mais également de superviser la lutte contre le vecteur et autres. L'IPA, bien sûr, son rôle a un rôle très important de confirmation du diagnostic aux différentes instances concernées par ce dispositif donc les services cliniques, l'INSP, le ministère de la Santé et le CEMEP. et voilà et je termine sur ça. Je vous remercie de votre attention. et je vous remercie. Merci. Merci. et je vous remercie.